Yerhoi dimanche, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve donc avec grand plaisir pour une vidéo extrêmement gage, achète ou pas Et très clairement on a du taf, donc si la suite t'intéresse, continue Donc je vais essayer de faire en sorte que la vidéo soit pas trop longue Mais je vais essayer quand même de te donner le plus d'informations possibles sur chaque manga A savoir par contre au moment où je filme que je n'ai pas été voir sur les sites Pour savoir si c'était un shoujo, un shonen, un seinen, etc Et le nombre de Tom et Oz ça sera affiché à côté de moi Donc on va commencer avec mon Shiba, ce drôle de chien, un manga des éditions Doki Doki Voilà, alors je ne sais pas si on a plus d'infos à l'intérieur Ouais c'est un manga en 144 pages par contre Le manga est tout en couleur, donc ça c'est plutôt sympa Mais personnellement je n'irai pas plus loin que l'esprit tout simplement Parce que tu vas voir au niveau des images de l'esprit On n'a quasiment pas de paroles On suit des aventures mais en illustration plutôt qu'autre chose Donc c'est vraiment fait pour viser du coup les tout petits Qui vont juste avoir quelques bulles de temps en temps à lire Donc ça c'est plutôt sympa Mais ce n'est donc pas fait pour moi Parce que très clairement les codos mots Parce que pour moi ça c'est un codos mots où on n'a pas de texte Bah c'est pas mon délire Voilà Ensuite on va continuer avec At Edge des éditions Kihun Donc c'est un shonen On aura donc les tomes 1 et 2 qui vont sortir en simultané au mois de juin Je te mets de toute façon les infos à côté de moi Donc on suit les aventures de cette jeune fille qui rêve d'être actrice Qui fait des auditions mais à chaque fois on la recale Et elle a aussi un boulevard à côté mais elle vient de le perdre Et on découvre très rapidement que son père s'est barré et que sa mère est morte Il n'y a pas très très longtemps Donc il faut qu'elle assume apparemment et l'école Et ses frères et soeurs Et donc du coup avoir un taf et essayer d'être actrice Parce qu'elle rêverait et qu'elle a clairement un don pour ça Malheureusement en fait une femme va refuser d'élestrer De l'intégrer dans son agence Tout simplement parce qu'elle trouve que c'est trop dangereux En fait ces conditions à elle en tant qu'actrice C'est à dire qu'elle a un don très puissant Elle arrive très bien à prendre la... Comment dire... Elle s'imprénie du personnage Et donc justement la gérante considère que c'est trop dangereux pour cette jeune fille de faire ça Mais qu'entre toute attente elle va quand même être embauchée en tant qu'actrice Donc je te laisserai découvrir tout ça Et on va en reparler de toute façon lors de la sortie des deux tomes Parce que je te ferai une vidéo crash test Mais toujours est-il que j'ai très très hâte de découvrir ce qu'il peut valoir Donc au niveau des infos Bah c'est juste un manga qui va coûter 6,90€ pour info Et puis il était prévu pour le 2 avril Voilà C'est tout ce que je peux te dire Et je sais qu'il cartonne quand même au Japon Donc c'est pour ça aussi qu'Yoon nous le propose Ensuite... Comment te dire... Donc tu le sais, j'ai un petit problème avec la maison d'édition d'Oki Doki Je ne suis pas trop fan d'eux, etc... Enfin bon... Ça, de toute façon tu auras plus une explication aussi cet été par rapport à ça Toujours est-il, ils ont sorti quand même un estrait de Seconde Sommère Never See You Again Donc voilà, c'est un manga qui est en deux tomes Donc tu vois, on nous a mis les illustrations des deux volumes au niveau de l'estrait Je trouve ça plutôt sympa Et donc, bah finalement, contre toute attente Pour l'instant, ce manga en tout ce qui concerne l'estrait Et bah j'ai vraiment apprécié On suit les aventures d'une jeune fille qui a une maladie Un problème de santé Et donc en fait, tout simplement Tiens, on voit les deux volumes Et en fait, donc elle a créé un groupe de musique avec des camarades d'école Mais avant, jeune, elle n'a pas pu aller à l'école à cause de son problème de santé Et là, elle a réussi à convaincre les gens de sa famille, etc... De la laisser aller à l'école Donc elle a créé un groupe seulement au tout début Dès qu'on arrive, et bah elle a une crise au niveau de son... Je sais plus si c'est une grève de poumon ou de coeur, je sais plus trop Et en fait, tout simplement, dès le départ, elle meurt Et le jeune homme va se trouver transporté en fait en arrière Je sais pas trop si c'est juste qu'il s'est cogné à la tête Et donc qu'il revoit le truc Ou si c'est la réalité, toujours est-il Apparemment, il va avoir une sorte de seconde chance Et donc il va pouvoir recommencer leur aventure ensemble Et donc essayer d'arranger ou de créer une différence Par rapport à ce qui s'est passé dans sa vraie vie En tout cas, toujours est-il J'ai vraiment apprécié le petit esprit Oui, il faut savoir aussi que je n'ai pas lu le résumé Donc j'en sais pas plus Mais j'ai trouvé ça vachement sympa et plutôt intéressant Ça va un peu sur la lignée du coup Je veux manger ton pancréas Donc je trouve ça plutôt cool Et j'aime bien ce genre de scénario Donc je valide Ensuite, Assassin's Creed Blade of Sao Jun Si je le prononce bien Donc il faut savoir que le premier Assassin's Creed Je ne l'ai pas lu tout simplement Parce que je l'ai laissé passer Voilà Alors que c'est en deux tomes Donc en fait, après avoir lu ça Je peux te dire que je vais acheter le premier Et donc je lirai celui-ci Donc cette fois-ci, on suit les aventures d'une jeune femme Qui est donc dans le clan des assassins Alors il faut savoir que moi, j'y connais rien du tout à Assassin's Creed Je connais un petit peu vite fait le jeu de nom, etc. Mais je n'y ai jamais joué Mais en tout cas, j'ai trouvé ça vachement sympa Au niveau de la qualité des dessins déjà est magnifique L'histoire est prenante Et voilà, en tant que novice Qui ne connaît rien du tout Je ne peux pas juger par rapport Aux vrais jeux vidéo C'est un peu comme pour Resident Evil Je n'ai jamais vu les films J'ai vu juste les deux films d'animation Et j'ai joué à deux ou trois des jeux Mais c'est tout Mais j'avais adoré du coup les mangas Resident Evil Donc je me dis pourquoi pas justement pour Assassin's Creed Et j'ai vraiment, je ne sais pas J'ai accroché vraiment à ce qui s'est passé Est-ce que aussi parce qu'on n'était pas au Japon Pas en Europe Mais on était carrément en Chine Je ne saurais pas te dire Mais voilà Ensuite, on continue avec Wind Wind Fighters Voilà Alors lui, c'est donc un global manga Donc un manga français De Christophe Quinto Voilà Alors honnêtement, je te dirais très clairement C'est un shonen Pur et dur La qualité dessin n'est pas folle Il y a vraiment des planches qui laissent à désirer Je le dis clairement Alors je ne parle pas des autres mangas Parce que bon, c'est des mangas japonais Et il y a le truc, tu sais Forcément, là il y a forcément moins de level Et donc je tiens à en parler Il y a des trucs aussi un peu incompréhensibles Il y a des moments d'information qui sont complètement stupides Là on a la présentation de la fille Hop La jeune fille en mauvaise posture Donc c'est là maintenant Oui, elle s'appelle Hop Et donc elle est en mauvaise posture Mais c'est tout Après on a Bud Je ne sais pas comment il se dit Mais bon Gros bras sans compassion Voilà Et après on a Elio Le frère qui se la pète un peu Mais en fait T'as même pas besoin de lire ça De savoir qu'il se la pète un peu Parce que rien que quand il débarque Il y a déjà la phrase qui sous-entend Enfin qui nous fait comprendre Que c'est un mec un peu veteux Et puis ce que j'adore C'est que donc il sort quand même les phrases Et vous là Qui vous a permis d'embêter ma soeur Pardon, j'allais dire d'emmerder Et il y en a un qui dit C'est qui celui-là ? C'est le frère Il vient de te le dire Voilà Donc après c'est très chonel C'est très cliché je trouve Donc il y a quelques planches Qui laissent à désirer Et je n'ai vraiment pas accroché Du tout au délire Donc ça sera sans moi Je suis désolée Le seul truc que j'ai envie De faire une réflexion Par rapport au manga français Donc au global manga C'est que On nous propose que des shonen C'est con On a eu quand même Une mangaka Qui s'appelait Jenny Qui nous avait fait De super beaux shoujo Bon d'accord Il y en a deux Où je n'ai pas accroché Parce que c'était pas du tout mon délire Mais Pink Diary Il était quand même Vachement sympa De ce que je m'en rappelle Et je trouve ça dommage Qu'on n'ait pas proposé aussi Plus de shoujo De kodomo Etc Et qu'on reste que Sur le cliché du shonen Je sais que c'est le shonen Qui vend le plus Dans les catégories En tout cas en France Mais je trouve ça dommage Qu'on s'arrête uniquement Au shonen justement Voilà Mais après Christophe Quinto Je n'ai absolument rien Contre toi Là c'est une réflexion Vraiment de base Tout court Ensuite on a Assistant assassin On suit les aventures D'un assistant de mangaka Sauf que En fait Être assistant mangaka Ça ne rapporte pas assez Et donc du coup Il est aussi assistant assassin Et c'est ça qui est plutôt sympa Donc En ce qui concerne Les pages qu'on a On n'a pas vraiment grand chose On découvre juste Que son mangaka Est un gars Qui est vraiment Qui fout la pression Qui est très désagréable Qui a l'air d'être un gros con Et Donc On découvre juste ça On voit qu'il annonce directement A son mangaka Que Bah voilà Il avait prévu Il avait annoncé Qu'il devait partir tel jour A telle heure Et que c'est leur dernier jour Pour rendre Le projet Mais il se barre quand même Parce que Bah voilà Il avait un autre rendez-vous A une autre heure Et il annonce directement Au mangaka Qu'il a un autre taf Très clairement Et après on voit juste Une scène un peu de violence Entre Yakuza Et on le voit justement Débarquer Et commencer A les tuer Mais on n'a pas grand chose Donc pour l'instant Ça reste assez flou Mais Bah moi Je trouvais ça plutôt sympa Je kiffe le fait Que le gars Il soit carrément Kigurumi Pour attaquer Celle-là C'est une image du manga Ouais Ça me fait triper Et je trouve ça plutôt cool Et puis on parle D'univers des mangaka Mais d'une autre façon Donc à voir De toute façon Comme je te l'ai dit J'ai acheté le tome 1 Donc il faut savoir Que j'ai quand même Acheté le tome 1 Sans lire les traits Le voici d'ailleurs Et que je te ferai Une vidéo What new Avec ce titre Et ça que j'ai acheté Tu vois Il y a encore le ticket de caisse Que je vais présenter Du coup Début de la semaine prochaine Voilà Je te dis ça comme ça On termine donc Avec Shibuya Hell Je sais pas trop Comment on peut le prononcer Toujours est-il Donc ça c'est marqué Survival Horreur Encensé par Hiroya Oku Enfin bon Toujours est-il Que donc c'est censé Être un survival Horreur Pour l'instant En ce qui concerne Les images Et donc ce que je vais Pouvoir te montrer Il n'y a rien de trop 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 dégueux Donc ça passera Au niveau des plus sensibles Je pense Mais toujours est-il Donc en fait On est à Shibuya On suit les aventures D'un jeune homme Qui aime Tout ce qui est Cinématographie Et donc au moment Où il est à Shibuya Il y a une invasion De poissons Qui bouffent tout le monde Voilà Donc ce que j'ai bien aimé Dans l'ensemble C'est que en fait On était à nouveau Dans les trucs Alors il faut savoir Que Dolly Kiki J'ai lu que l'extrait Mais ça faisait penser A Dolly Kiki Où t'avais des poupées Qui débarquaient Et qui tuaient tout le monde Ça me fait aussi penser Énormément à justement Magical Girl Of the End Où c'était des Magical Girl Qui débarquent de nulle part Et qui butent tout le monde Et donc Et ça me fait penser aussi A un manga Je crois C'est de Kumiko Qui est en trois tomes Où c'était des espèces De peluches Qui débarquaient aussi Pour tuer tout le monde De nulle part Et donc j'aime bien Tomber sur ce genre De situation C'est plutôt angoissant Pour l'instant Donc j'ai très très hâte De le découvrir Et ça de toute façon Les deux premiers tomes Sortent en juin Donc je te ferai Un crash test Cette vidéo Est très manga J'achète ou pas Est donc à présent terminée J'espère de tout mon coeur Qu'elle t'aura plu N'hésite pas à me dire Sur les sept titres Lesquels t'intéressent Et ceux qui t'intéressent le moins Je te retrouve donc bientôt Pour une nouvelle aventure N'hésite pas surtout A liker, commenter Ou même partager cette vidéo Et pense à me rejoindre Un peu partout Facebook, Twitter, Instagram Snapchat, Discord, TikTok Voilà Donc si t'as un de ces réseaux sociaux N'hésite pas à me rejoindre Je te retrouve donc bientôt Pour une nouvelle aventure Et on n'oublie surtout pas De sourire quoi qu'il arrive Bye Bye